Salut les goûts, salut les goûts, je suis PartoutreClub, bienvenue à vous, bienvenue aussi au Lillois s'il y en a quelques-uns qui passent par ici, vraiment bravo pour votre match malgré la défaite parce qu'honnêtement pour moi vous êtes vraiment une des meilleures équipes que j'ai vu cette saison en Ligue 1, au même titre que Lens, Paris, mais voilà pour moi c'est hors catégorie, Lorient qui est vraiment pas mal, Lens, Lorient, Rennes, Marseille c'est pas mal mais en ce moment c'est un peu moins bien, mais Lille honnêtement c'est vraiment une très très belle équipe et le style Fonseca, franchement les gars si vous avez l'occasion de regarder les matchs de Lille, c'est vraiment pas mal du tout, donc voilà, n'hésitez pas à laisser du supporter à Lillois ou des supporters neutres, bien sûr les Lyonnais vraiment n'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires, voilà, si vous avez un petit ressenti sur le match, on va même parler aussi des moments bizarres, j'ai vu des alertes un petit peu sur Twitter, etc. au niveau de le penant, on va en parler un petit peu, voilà, au niveau des trucs qui ont un peu gêné certaines personnes, en tout cas dans le match, il n'y a pas eu non plus de polémiques qui sont tombées, mais sur Twitter voilà, il y a toujours des petites polémiques, etc. On va en parler rapidement, avant de commencer le débrief de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je compte sur vous les gars, vraiment, tout est gratuit, donc vraiment, n'hésitez pas, et vraiment, les abonnements, les likes, et commentez vraiment pour moi, c'est le principal, donc vraiment, si ça vous plaît, voilà, que ça vous tient à cœur, vraiment, je compte sur vous. Maintenant, pour parler un petit peu du film du match, pour ma première mi-temps, totalement pour Lille, voilà, le système du 5-2-1-2 pour moi, voilà, comme je vous montre là, avec Aoua un peu plus haut, ce que j'ai ressenti un peu, mais après, des fois, il redescendait un petit peu plus bas, ça a été un choix pour moi qui a été assez, qui a vraiment été pas mal pour bloquer la première mi-temps de Lille. Si Lille s'en sort avec 1-0, eh bien, là, tu dis que tu prends un coup sur le moral, mais je veux aussi faire un petit parallèle avec Marseille, qui a le match futur, pour pas trop en parler, voilà, pour pas porter la poisse à mon équipe, mais je veux faire un petit parallèle. Le fait de les avoir bien quadrillés, parce qu'honnêtement, c'est une équipe qui prend bien les espaces, Lille, et franchement, on a quand même bien cadré le terrain, et on leur a pas non plus donné 50 000 occasions en première mi-temps, contrairement à la deuxième. Ils ont eu une occasion avec Aoua, à un moment, qui fait un tir juste au-dessus de la lucarne à la gauche de Lopez, voilà, quand vous regardez le match, c'est à la droite, mais c'est à la gauche de Lopez, il y a eu aussi 2-3 des boulets de bois qui ont fait un peu peur, voilà, le fils de Georges Aoua, Ballon d'Or 95, il me semble, qui a vraiment été, pour moi, l'un des meilleurs joueurs Lillois sur la première mi-temps. Moi, en tout cas, il m'a fait peur avec Angel Gomez, ou André de Gomez. Ensuite, il y a eu l'occasion, la plus grosse occasion pour moi de la première mi-temps, c'est Jonathan David. Corner pour nous, c'est vers la 30e minute, je crois, dégagement de Tsego Diallo, défenseur portugais. Ça arrive sur Mendes, qui fait une passe fébrile, et pour moi, c'est sa seule erreur du match, presque. Parce que, voilà, on va y venir aussi au top après. Il fait une passe vraiment trop faible à Gusto, Gusto qui, voilà, qui fait heureusement le pas en arrière pour aller essayer de gêner Jonathan David. Parce qu'après, Cabellam est un bon nexter ou une bonne passe enroulée, je ne sais plus, je crois que c'est un nexter, qui lance Jonathan David dans la profondeur. Gusto fait vraiment, pour moi, un retour fou, mais qui n'est pas suffisant. Mais il fait un très très beau retour sur vraiment une course de, ouais, une bonne, un bon 30, 35 mètres, mais vraiment une très très grosse intensité. Mais l'OPS, qui pensait au départ foncer sur David par en mal, pour aller le gêner, à son pied gauche, si vous regardez bien ceux qui ont vu le match, je décris en même temps pour ceux qui n'ont pas vu, son pied gauche lui dit de rester derrière. Donc ça fait qu'il ne donne pas trop d'informations sur sa position, etc., s'il va foncer ou reculer. Ça fait que David est forcé de faire un piqué, voilà. Est-ce qu'il l'aurait fait si l'OPS se fonçait dessus ? Ça, on ne sait pas. Mais ça fait qu'il est forcé de faire un piqué. Moi, honnêtement, sur le moment, je me dis, à but, c'est bon, voilà, ça va faire mal. Et au final, ça va sur la barre. Donc voilà, c'est le moment clé qui aurait pu faire basculer Lille, peut-être vers la victoire, et en tout cas, nous maintenir en vie et de croire. Et pour moi, cette barre, ça a été un des moments du match. C'est peut-être le tournant du match. Bien sûr, dommage à Jonathan David, qui est en pleine bourre, en plus. Mais toi, ça nous fait du bien à nous. Et L'OPS, après, par contre, a peut-être senti dans sa tête que c'était le moment de barracade d'un gardien, comme contre Paris. Malgré que contre Paris, on perd. Et maintenant, il sort, je ne sais pas quoi d'arrêt. Là, je crois qu'il en a sorti cinq, je crois. Et voilà, c'est ce moment clé qui a fait pour moi tourner le match. Après, en premier temps, il n'y a pas eu non plus énormément d'occasion. Je crois que nous, on n'en a pas eu une seule. Les seuls moments qu'il y a eu, c'est deux mains. Pour en parler rapidement, la première, ça se discute. Mais voilà, si elle n'est pas sifflée, ce n'est pas grave. Mais sur la deuxième, si vous l'avez bien vu, vous, moi, je crois que j'ai vu un ou deux ralentis rapidement, de ce que je me souviens, Dembe les tirs, mais se tire dans le pied gauche. Et pour moi, ça va sur la main directe de André. Là, par contre, il n'y a pas de « je me protège, elle est collée au corps ». Elle est complètement décollée. Mais je me demande comment la VAR a pu dire qu'elle a tapé son corps en premier, enfin son torse, et ensuite qu'elle était sur la main. Parce qu'il est bien droit, et je me demande comment elle a pu toucher une partie de sa poitrine, et monter en dessous sur la main, et ça a été vraiment en plein sur sa main. Donc, je pense qu'il n'y aurait pu avoir pénalty. Après, est-ce que je suis objectif ou pas ? Moi, j'essaie vraiment d'être purement objectif sur cette main. Parce que maintenant, voilà, un peu plus à froid, parce que je tourne un petit peu plus tard, un petit peu après le match, mais voilà, pas tout de suite. En réfléchissant, pour moi, il peut y avoir main. Parce que quand on regarde vraiment, en tout cas, les images que j'ai eues, moi, je ne vois pas d'où elle peut être touchée par le corps. C'est ça que je veux dire. Et dommage qu'il n'y a pas eu vraiment une grosse vérification, parce que, honnêtement, j'aurais préféré, et vraiment, pour être sûr et certain. Donc voilà, mais voilà, après, ça ne changerait à ce que je dise, voilà, je gratte là pour dire, gna gna gna. C'est vraiment pour vraiment expliquer les... Pour moi, ça m'a un petit peu choqué, surtout cette main-là. Et on va venir aussi au, soi-disant, carton rouge de l'opinant, justement, en deuxième mi-temps. Changement tactique de Laurent Blanc. Très, très bon. Malheureusement, je vous dis la vérité, j'ai loupé les 20 premières secondes, donc voilà, je n'ai pas vu. Le changement de l'opinant, je l'ai vu directement vers 5-6 secondes quand je reprends le match. Je vois qu'il y a un 4-4-2 qui est mis en place, avec la crée en milieu droit, qui a, pour moi, fait un petit peu... qui a pas mal fait son taf, honnêtement, au niveau du milieu droit. Et il y a une faute de l'opinant, voilà, qui est, pour moi, pas aussi virulente que celle de Auxerre-Ajaccio, faute de Havinelle qui prend rouge sur Nunozakosta, pour ceux qui ont vu le match, pour ceux qui ont pris une vidéo. La faute du joueur d'Ajaccio, vraiment, elle est vraiment très, très grave, et le joueur commence à partir. Que pour moi, la faute de l'opinant, voilà, si j'ai quelque chose à dire, parce qu'avec la VAR, c'est amplifié, et on voit vraiment qu'il reste longtemps sur son mollet. Donc, c'est possible qu'il peut y avoir rouge, mais après, il faut aussi dire, dans un premier temps, beaucoup de monde ne veut plus trop de rouge, etc., etc. Donc, voilà, déjà, de 1, il faudrait savoir, voilà. J'avoue qu'il peut y avoir rouge, mais pour moi, honnêtement, c'est une action qui est vraiment un peu arrêtée, comme ça. Il est bloqué devant lui, le penant, il n'est pas un joueur qui veut faire mal. Voilà, il est surnommé Lampard, etc., c'est un mec qui relance propre et qui essaie de récupérer beaucoup, beaucoup de ballons, et on a vu qu'il a vraiment été très, très bon, même avec un jaune en épée de Damoclès. Donc, pour moi, je trouve qu'Andrel Gomez est vraiment un bon gars, parce que de 1, il n'a pas chipoté, il n'a pas fait celui qui était mort, etc. On a bien vu qu'il n'a pas été blessé, il n'a pas eu une grosse blessure. En plus, il a même fait une interview d'après-match, etc., où il était déçu. Pour moi, c'est vraiment un bon mec, parce qu'il n'a pas amplifié, voilà, pour à tout prix fausser le match, parce qu'on se contredise, je pense qu'on aurait pris une valise, peut-être. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de polémique d'après-match, et pour moi, c'est un bon point. Ce n'est pas parce que, voilà, je suis sporteur pro long, etc., mais au bout d'un moment, tu n'es pas obligé de mettre rouge à chaque fois que tu vois ça, parce que la VAR, ça amplifie énormément à vitesse réelle, mais honnêtement, je ne me suis pas dit qu'il y a rouge, voilà. C'est sûr que l'image, ça fait beaucoup. Maintenant, à vitesse réelle, jaune, pour moi, ça suffit largement, voilà, pour clarifier les choses. Après, ceux qui pensent rouge, voilà, apportez vos arguments dans les commentaires. Tant que c'est respectueux, les gars, voilà, vous ne m'en voulez pas à mordre sur ce que je dis, mais pour moi, je pense être assez objectif, et que, voilà, on n'est pas obligé toujours d'être pollué par les cartons rouges, il y en a déjà eu plus de 52, je crois. Donc, voilà, pour moi, on peut se stopper là-dessus. Pour terminer vite fait le film du match, on marque, pour moi, quasiment notre seule occasion, parce qu'après, il y a le lob de Toué, quand il y a la fin, mais lui, j'ai encore le calmer vite fait dans le débrief. Et on a surtout l'occasion, voilà, où René Delide sort un extérieur du pied sur un coufran vite joué sur une faute sur Fèvre, de, je ne sais plus quel joueur, je ne sais plus si c'est Benjamin André qui fait faute ou un autre joueur. Extérieur, un petit peu lobé sur Zedatka, ou je ne sais plus si c'était quel joueur arrière-droit, Diakite ou un autre joueur, bref. Petit exterre, centre de taille Glefico, magnifique, et la finition de la cassette. Mais je ne sais pas en ce moment, voilà, donc super talonné, mais quand il y a un but pour Lyon, je retrouve un peu les émotions que j'avais, on va dire, avec les moments Genesio, même avec Garcia, les moments forts moments qu'on avait, parce que je suis boche, honnêtement, voilà, je kiffais, mais là, franchement, il y a un truc de fou qui se passe, je ne sais pas si vous, vous le ressentez, mais moi, franchement, je deviens fou. Quand je vois un but de Lyon, c'est vraiment un truc de folie, et franchement, c'est des moments où j'ai envie de vivre à fond, parce que, voilà, la cassette, il a commencé à avoir 30, 31 ans, je crois, et pour moi, c'est des moments qu'on doit vivre à fond, donc, voilà, c'est un petit message que c'est des jeunes supporters qui me suivent, etc., ou même, voilà, des plus, un petit peu de mon âge, voilà, 21, 22 ans, etc., ou un peu plus tard, si vous êtes un petit peu plus vieux que moi, franchement, c'est des moments qu'on doit garder vraiment à fond dans notre mémoire, parce que, vraiment, c'est des moments magiques pour moi, qu'on vient à ce moment. On est en train de redresser la barre, elle n'est pas totalement redressée, il y a beaucoup de travail, mais pour moi, c'est des moments clés, et il faut vraiment les vivre à fond. Il faudra terminer un petit peu le film du match, il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu 3-4 grosses parades de Lopez, il y en a eu une en premier mi-temps, je crois, et 3-4 déterminantes en deuxième mi-temps, et c'est lui qui nous sauve le match, pour moi. Du coup, ça m'amène à vous donner mes tops. Si Lopez n'avait pas fait 4 ou 5 parades décisives, j'aurais mis Mendes en top. Pour moi, c'est quasiment 2 doubles tops 1, et un top 3, voilà, parce que moi, je donne toujours 3 tops, et 3 flops. Donc pour moi, les 2 top 1, c'est Mendes et Lopez. Mendes, pour moi, il a fait un match exceptionnel. Je ne sais pas s'il voulait se venger de Lille, parce que c'est son ancien club, et on sait que généralement, les gens veulent briller, en tout cas, les anciens joueurs de clubs veulent briller contre leur ancienne équipe, et il a fait un match exceptionnel, à part l'erreur qu'il a faite sur la passe vers Gousseau, en premier temps, qui a failli amener au lob de David. Il a fait un nombre de récupération de balles, je ne sais pas si je verrai le chiffre après cette vidéo, mais il est trop fort, Mendes, sur ce match. Franchement, il est en train de retrouver un bon niveau, mais vraiment un très très bon niveau en tant que milieu de terrain. Donc Lopez, voilà, je n'ai rien à dire de plus. Vraiment, très 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 bon match, et je ne mettrai pas la casette, je mettrai juste en mention bien la casette, mais mon 3ème top, excusez-moi du peu, mais au bout d'un moment, il faudra se poser la question de Tagliifico, mais il est trop fort ce mec. Tagliifico, il ne nous fait même pas regretter Malasia, je vous le dis. Malasia, moi je le voulais à tout prix, je l'avais dit dans plusieurs vidéos, pour ce GameSafe depuis l'époque du Mercato dernier, etc., mais Tagliifico, il est trop fort, je vous le dis, c'est un monstre. Pour ceux qui ne voyaient pas les matchs, vous êtes un peu déçus, je pense, parce qu'honnêtement, je rigole un peu, mais c'est vraiment un très 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 bon joueur. On nous l'a vendu un peu, comme un joueur qui est en finie, je vous le dis qu'il est loin d'être fini, ce gars-là. C'est un peu comme Ismaili en face qu'on avait, ils sont loin d'être finis, ce n'est pas parce qu'ils ont 32 ans qu'ils sont sur la pointe descendante. Ils se montrent énormément, les joueurs qui ont la trentaine maintenant, et toi-là, Tagliifico, vraiment, je lui dis un gros bravo. Ensuite, voilà, pour être un peu méchant avec les flops, c'est un peu dur. Moi, je mettrais l'entrée de Toco. Quand même, je suis obligé. Je suis désolé. Pour moi, le piqué qui fait la fin, c'est un bon mouvement, mais honnêtement, tu croises, c'est fini. Tu croises sa frappe, c'est terminé. On se demande juste ça. Tu croises, c'est fini. Ou alors, tu fais un lob un peu plus haut, parce que là, honnêtement, voilà. Je crois qu'en plus, il ne regarde même pas la position du gardien. Vous savez que le gardien, je crois qu'il se baisse un peu, mais il se relève direct. Dès qu'il a vu qu'il ne frappe pas une grosse frappe, hop, il s'est relevé, hop, il l'a pris. Donc voilà, je lui demande un peu plus d'intelligence de jeu à Toco. Ensuite, au numéro 2, je mettrais quand même Da Silva. J'attends vraiment d'avoir un Tolly aussi en défense à côté de Boateng, ce serait cool. Et je voulais mettre Gusto en premier mi-temps, mais Gusto, cette dernière mi-temps, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Calcré, je n'ai pas envie de l'enfoncer. Je mettrais quand même Dembélé parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasion. Mais sinon, ce n'est pas un match dégueulasse de Dembélé. Mais voilà, il a eu très peu d'occasion, très peu de ballon. Et je ne vois pas qu'il mette d'autre. Je n'ai pas envie de fragasser Cherki qui n'a joué que 5 minutes. Mais pour moi, il aurait joué un peu plus simplement. Des fois, il a voulu un petit peu trop tripoter le ballon. Mais voilà, je mettrais quand même Dembélé en flop. Pour parler un petit peu, j'invite à parler un peu de TT parce qu'il ne joue plus trop. Je savais que le penant allait jouer sur le match de Lille. Ça, je le savais. Mais je pensais quand même qu'il allait relancer un petit peu TT. Et là, je suis un petit peu déçu. Donc j'espère le voir peut-être contre Marseille ou contre Nice parce que je n'ai pas envie qu'on le crame. Je n'ai vraiment pas envie qu'on le crame. Pour moi, c'est un top joueur, un joueur que j'adore. Et j'espère qu'on le verra. Je fais confiance à Laurent Blanc. Je lui ferai confiance totalement parce que pour moi, c'est en tout cas l'entraîneur que je voulais. Je l'ai dit plusieurs fois. Je n'ai pas envie d'être redondant là-dessus. Je lui fais confiance. Et j'espère que Fèvre se relancera. J'espère que la trêve fera vraiment beaucoup de bien pour ceux qui sont en manque physique. Par exemple, les Cherquis, les Tolisso, les Fèvre, les TT, les René d'Alaïde. J'espère que ça leur fera du bien la trêve pour récupérer un petit peu de physique, etc. Et qu'ils retrouvent leur niveau parce que pour moi, ils sont largement loin d'être finis pour Lyon. Pour moi, ils ont encore beaucoup beaucoup de choses à montrer. Donc voilà. Après, Aouar, vraiment pas mal du tout. J'ai hâte de le voir aussi contre Marseille qui a créé pas mal. Il a aussi bien débrouillé sur le côté droit à un moment aussi en tant que milieu droit. Gusteau, comme j'ai dit, moyen premier mi-temps, très très bon, surtout défensivement, monstrueux en deuxième mi-temps. Point monstrueux. Luqueba qui a fait son match, Boateng. J'ai juste trouvé deux occasions où il aurait pu faire un peu mieux. Mais le reste du match, ça c'est un patron. Donc tous ceux qui ont craché sur Boateng, est-ce que vous ne revenez pas en arrière ? C'est la question que je vous pose. C'est même pas... Je ne taille personne. Je vous pose la question est-ce que vous ne revenez pas en arrière sur le choix de... Enfin, tout cas sur votre avis parce que j'ai vu beaucoup de monde qui a dit Boateng il est fini, etc. Et beaucoup ont dit il ne tirera jamais 90 minutes. Honnêtement, il a tenu 94 minutes et je ne l'ai pas non plus trouvé vraiment hyper cramé à se mettre les mains sur les hanches. Donc voilà aussi un message à Boss aussi. Voilà. C'est ça une équipe de Lyon. Et ça c'est le Lyon qu'on connaît. Voilà. C'est un message aussi de nous relever. Et voilà. Concentration maximale sur Marseille. Donnez votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager et à commenter. Voilà. Bonne journée à tous et à l'éloël et à l'élegone. Ciao les gars.